Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment attendrir votre viande. Pour cela, prenez la viande de votre choix, vous la découpez en petits morceaux et vous rajoutez de la bicarbonate alimentaire. On va mélanger et laisser une demi-heure, ensuite on va laver et mettre les épices qu'on veut. Donc là, ça fait une demi-heure que j'ai mariné ma viande avec de la bicarbonate alimentaire, maintenant je vais bien la laver, ensuite je vais mariner avec de la persillade, c'est du persil, ail, oignon et huile d'olive que j'ai mixé, du poivre, du gingembre en poudre, du paprika et du masala pour mariner mes brochettes. Là, je vais rajouter en plus de la moutarde et du bouillon de bœuf, je mets mes épices, je vais rajouter un filet d'huile d'olive et je vais laisser mariner au frais pour quatre heures de temps environ. Pour les épices, mettez les épices que vous aimez, vous n'êtes pas obligé de faire pour moi. Donc voilà, je vais rajouter un filet d'huile d'olive, je vais couvrir et laisser mariner quatre heures de temps. Donc voilà, notre viande va bien reposer au frais. Là, j'ai découpé du poivron, des tomates, j'ai des piques à brochettes, il faudra les tremper dans de l'eau. Comme ça, ils ne vont pas brûler à la cuisson. Et voilà nos brochettes. On va juste les crier au barbecue. Je vais aussi les interner avec des tomates de cerises, des bouts de pommes de terre cuits à la vapeur, du cornichon, des olives, tout ce que vous aimez. Voilà, voilà nos brochettes de viande. Vous pouvez les accompagner avec des bananes frites et du manioc, du pain, de la salade, bref, tout ce que vous aimez. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette. Sous-titrage Société Radio-Canada